Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quelle joie et bon dimanche à tous! Les textes de ce 11e dimanche nous parlent de l'amour inestimable de Dieu pour son peuple, l'amour de Dieu pour nous. Alors dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 9, nous allons retenir quatre points pour notre méditation. Le premier point ici, c'est quoi? La compassion. On nous dit que Jésus fut saisi de compassion à la vue de ce peuple désemparé, abattu. Donc la compassion va emmener Jésus à fait sortir cette phrase à ses disciples, il va dire à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Voyez l'amour de Dieu, qu'il aide à parler, qu'il emmène à parler de l'intérieur, à se dire « Regarde ce peuple qui a besoin de quoi? De ma présence, qui a besoin d'être soulagé, qui a besoin vraiment de sortir de certains liens, de sortir de certaines choses. » D'abord la compassion, l'amour de Dieu ici. Et ensuite va venir quoi? La prière. Il dit « Priez donc le maître pour qu'il envoie des ouvriers, qu'il s'adresse à son père. » La prière est importante dans tous les choix que nous devons opérer. Certaines personnes disent qu'on n'a pas besoin de parler, de prier. Dieu sait, oui, il sait avant même qu'il ne nous crée. Mais il prie, il se confie à son père avant toute décision. Et je pense que la prière l'aide a fait quoi? Avoir un discernement juste. Il est avec ses disciples, mais après la prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir douze. Vous voyez qu'après la prière, on a quoi? On a le choix. Il ne choisit pas tout le monde. Il va prendre douze et on va nous donner le nom des douze qui ont été choisis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner le pouvoir. Il va faire un transfert de ce qu'il a pour que ces douze puissent aller en mission et a accompli une mission, une bonne mission, une mission juste. Donc, il est choisi. Donc, on avait la compassion, on avait la prière. On a maintenant le choix. Donc, on ne choisit pas comme cela. Dieu ne choisit pas parce qu'il faut choisir, mais il choisit parce qu'il sait que ces personnes ont une mission bien déterminée qui leur seront données par lui-même. Alors, donc, il choisit et il va envoyer en mission. Il envoie en mission avec des directives, des observations, ces choses que ces personnes choisies devraient faire plus tard. Alors, nous, lorsque Dieu nous choisit pour vraiment venir resserrer le rang des ouvriers, quel est le comportement que nous avons? La plupart du temps, nous oublions l'amour ou la grâce de Dieu qui nous a saisis et qui a fait de nous des témoins ou qui a fait de nous des serviteurs pour que son règne s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous ne sommes plus remplis de compassion pour nos frères et nos sœurs qui souffrent. Donc, nous ne pouvons pas avoir une prière qui touche le cœur de Dieu ou qui plaide à Dieu. Et nous ne pouvons plus faire des choix judicieux parce qu'on ne se réfugie plus dans la prière. On ne demande pas l'apport de Dieu ou la force de Dieu et nous commençons à agir de nous-mêmes. Alors, ce dimanche, il vient nous rappeler « Je vous aime, c'est moi qui vous choisis et je vous envoie en mission au Cré 2 avec des directives. » Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette mission? Ou qu'est-ce qu'on fait du choix de Dieu? Ou qu'est-ce qu'on fait de l'amour de Dieu? Et pour montrer encore l'amour de Dieu ce dimanche, on va aller à la première lecture, la première lecture tirée du livre de l'Exode. On voit Dieu qui va rappeler, parce qu'il va avoir cette conversation avec Moïse, il va rappeler ce qu'il a eu à faire à ce peuple. Il va dire à Moïse de leur dire cela. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est le marqueur temporel. Il va dire « Maintenant ». Vous voyez, maintenant, si vous gardez, vous écoutez ma voix et vous gardez mes paroles, vous serez quoi? Comme c'est privilégié. Donc, je vous aime, j'ai eu à faire des choses. Je le fais encore, je le ferai. Mais pour que je puisse vous appeler une nation sainte, cette assemblée de prêtres, il va falloir que vous fassiez quelque chose pour que vous viviez pleinement dans mon intimité. Pour que je puisse vous communiquer, vous parler tout le temps pour ce peuple qui souffre, pour ce peuple qui a besoin de moi, pour ce peuple pour qui j'ai été saisie de compassion, il va falloir que vous gardiez, que vous écoutiez ma voix et que vous gardiez mes commandements, mes prescriptions. Là encore, l'amour de Dieu se manifeste. Mais cet amour se manifeste également avec ceux qu'il a choisis, avec ses ouvriers qui doivent travailler pour cette moisson abondante. Frères et sœurs, Dieu nous aime à tel point. Au travers de ces thèses, il nous montre qu'il tient vraiment à nous et la deuxième lecture ne dit pas autre chose. On nous dit que la preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est la mort de Jésus-Christ, de son Fils unique sur la croix, pour nous montrer véritablement qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonne pas. Alors, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il nous appartient aujourd'hui de faire un choix. Il nous appartient de répondre à l'appel de Dieu ou de répondre à l'amour de Dieu. Je veux dire qu'elle sera ta résolution aux sorties de ce dimanche, au travers des méditations que tu aurais entendues, quelle sera ta résolution? Est-ce que tu viendras t'asseoir, écouter partir, sans toutefois te décider à être un ouvrier dans le champ de Dieu, un ouvrier désintéressé, un ouvrier qui se laisse façonner, un ouvrier qui se laisse parfois briser, un ouvrier qui se laisse vraiment guider et conduit par Dieu? Alors, quel est ton choix? Est-ce que tu veux adhérer au plan de Dieu ou ne pas y adhérer? Est-ce que tu veux laisser Dieu t'aimer? Est-ce que toi aussi, tu veux faire partie de cette nation sainte? Et je pense que ce dimanche, ce sont ces questions que nous devons nous poser. Dieu nous a beaucoup donné, nous avons beaucoup reçu, peut-être que nous recevrons, nous recevrons et nous recevrons encore, mais quels sera en retour, nous, nos différents comportements ou les décisions que nous allons prendre afin que le règne de Dieu s'étende et s'étende. C'est pour que son règne arrive jusqu'à nous qu'il a choisi les douze. Et les douze, c'était une personnalité choisie et d'autres le seront encore jusqu'à nous. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Quel est ton choix? Veux-tu faire partie de ces ouvriers ou non? Veux-tu te laisser façonner, modéler par Dieu? Frères et sœurs, Dieu nous aime. Et il nous aime véritablement. Et il est prêt à tout pour nous démontrer son amour. Il est prêt à tout pour nous montrer qu'il ne se lassera jamais de nous aimer. En retour, il nous appartient d'écouter sa voix. Il nous appartient de garder ses commandements. Il nous appartient de suivre ses directives afin que nous aussi, nous soyons engagés dans ce champ merveilleux et que nous aidions nos frères et nos sœurs qui se disent dépassés parfois pas des événements à revenir totalement et véritablement à Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime. Mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada